De retour en studio, merci Richard Brouillette, il nous disait justement pendant l'interméd musical qu'on peut se procurer son film à la boîte noire ou au club vidéo du cinéma ONF, donc à bon entendeur, salut comme on dit, donc Odile Rochon qui est à mes côtés, je me tourne un peu, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, oublie pas de parler dans ton micro, l'autre fois on a eu des difficultés, tu vas être capable? Oui, je vais essayer très fort. Ok, Odile, Jean Charest vient d'annoncer, bien, il ne l'a pas fait officiellement mais on le sait, des élections vont être déclenchées demain et toi, beau hasard, finalement tu as peut-être des informations privilégiées parce que tu fais le bilan du gouvernement Charest, le bilan économique aujourd'hui. Oui, c'est ça, bien disons qu'on va aborder quelques-unes des orientations spécifiques du gouvernement Charest parce que son mandat a quand même duré neuf ans jusqu'à présent. Jean Charest a remporté les élections, rappelons-le, le 14 avril 2003 et puis une des orientations spécifiques sur lesquelles je voudrais d'abord me concentrer, c'est la question du déficit zéro et puis je voudrais démontrer que c'est un choix idéologique, pas tant le fait d'accorder de l'importance au déficit zéro mais où ça se situe dans notre ordre de priorité en tant que gouvernement puis comment on fait pour atteindre l'équilibre entre les dépenses et les revenus. Donc, petit retour en arrière. Dans son premier budget, Jean Charest avait dit qu'il atteindrait le déficit zéro durant chacune des années où il serait au pouvoir. Or, en 2008-2009, il y a eu la crise qu'on connaît, qu'on connaît encore. Et 2009-2010, le gouvernement Charest enregistre son premier déficit. Or, au lieu de se donner une marge de manœuvre de plusieurs années pour revenir à un équilibre des dépenses et des revenus, il s'est donné jusqu'en 2013-2014. Donc, et ça c'est Québec solidaire qui le dénonçait à cette époque, le gouvernement Charest donnait moins de marge de manœuvre que le gouvernement fédéral ou même que le gouvernement ontarien pour retrouver l'équilibre. Alors, comme je le disais, ce qui est l'illustration du choix idéologique, c'est comment le gouvernement fait pour revenir à l'équilibre entre les revenus et les dépenses. Et dans le cas qui nous intéresse, bien, le gouvernement Charest refuse d'augmenter les impôts. Donc, il n'augmente pas les impôts des entreprises, il n'augmente pas les impôts des particuliers. Il s'oriente plutôt vers des espèces de contributions à frais fixes. Et donc, ce sont les classes moyennes, les classes à faible revenu aussi, qui écopent parce que proportionnellement à leur revenu, leur effort est beaucoup plus important. Et il n'a pas choisi, il aurait pu, quand les conservateurs ont baissé la taxe fédérale, il aurait pu en profiter pour prendre des points, les points qui ont été baissés, mais il n'en a pas profité pour faire ça. Bien, les taxes, c'est une mesure progressive et ça ne semble pas être ça vers quoi s'oriente le gouvernement Charest. En tout cas, vers quoi il s'est orienté. Donc, on se rappellera que dans le budget 2010-2011, il y a eu une illustration très éloquente de ces choix-là et c'est la taxe santé, ou plutôt la contribution santé. La première année, la contribution était de 25 $ par contribuable et en 2012, elle est maintenant de 200 $ par contribuable. Et dans son annonce, le gouvernement disait que cette contribution-là visait tout le monde sauf les contribuables à faible revenu. Mais ça, c'était comme terre le fait que tout le monde qui fait plus que 14 000 $ doit le payer. Et 14 000 $, ce n'est pas un revenu très élevé. C'est déjà sous le seuil de la pauvreté, je pense, 22 000 $ ou quelque chose comme ça. Bien, c'est ça. Et donc, Michel Girard, dernièrement dans la presse, donnait un exemple vraiment éloquent d'une Mme Danielle qui fait un revenu de 10 843 $ par année et dont le conjoint fait 13 324 $ par année. Ensemble, leur revenu familial est élevé aux yeux du gouvernement. Donc, ils doivent payer chacun la taxe santé. 200 $ par année, c'est énorme. C'est ce qui est assez aberrant, oui. Oui, c'est ça. Et te rappelles-tu, Benjamin, qu'au moment où il y a eu l'annonce de la contribution santé, il y avait aussi une autre annonce qui a soulevé… Le ticket modérateur, je pense. C'est ça, le ticket modérateur. Ça, ça devait être une franchise qui serait modulée en fonction de où on se rendait pour nos soins de santé, soit à l'urgence, soit dans une clinique. Et ça devait permettre de contribuer à améliorer la performance du système de santé. Mais les gens sont descendus à la rue, ça, ça a vraiment suscité tout un tori. Il y a des gens qui ont des conditions de santé très, comment je pourrais dire, une maladie, finalement, très dure, qui sont pris avec ça. Donc, il faudrait qu'à chaque fois qu'ils vont chez le médecin, finalement, payent pour ça. C'était absolument ridicule. Et qui auraient écopé, bien, c'est souvent les gens qui ont des moins bons revenus, qui ont des problèmes de santé. Donc, le gouvernement, en septembre 2010, est revenu sur cette décision-là. Par contre, des mesures polémiques, il y en a eu d'autres. Il y a eu l'annonce de la hausse des frais de scolarité, qui, à partir de l'automne 2012, doit donc augmenter de 325 $ par année. Je voudrais revenir sur quelque chose que le gouvernement Charest avait dit et fait valoir au début de ses mandats. Donc, en 2005-2006, le gouvernement Charest avait demandé au gouvernement fédéral d'augmenter ses transferts en matière d'éducation. Parce que dans les années 90, les transferts en matière d'éducation ont été grandement diminués. Et le gouvernement Charest, au début, demandait qu'on revienne à la juste valeur de ces transferts-là et qu'ils soient indexés aussi pour chaque année où les transferts n'étaient pas suffisants. Même le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Marc Fournier, avait dit que les marges de manœuvre pour financer l'éducation ne se trouvent pas dans le budget des provinces, pas plus au Québec qu'ailleurs. Voilà pourquoi il est vital que le gouvernement fédéral assume une plus large part du financement de l'éducation postsecondaire. Mais moi, je ne sais pas toi, Benjamin, mais moi, pendant la dernière crise étudiante, bien la crise qui se poursuit, je n'ai jamais entendu le gouvernement Charest exiger quoi que ce soit du gouvernement fédéral. Non, il est préférable en confrontation avec les étudiants plutôt qu'avec le gouvernement fédéral. On dirait que c'est ça. Semble-t-il. C'est ça. Et donc, le discours qui tient au sujet du déficit et de l'importance du déficit zéro, c'est que chaque fois qu'on accumule un déficit, bien c'est la dette qui s'accroît. Or, ce qu'on tend à nous faire croire, c'est que la dette, ce n'est qu'un fardeau économique, que ce n'est qu'un poids pour les générations futures. Et à ce point de vue-là, le collectif Économie Autrement a fait un manifeste fort intéressant signé par 50 économistes et qui disait qu'il rappelait en fait qu'en contrepartie de la dette, on laisse aussi des actifs aux générations futures. On laisse des infrastructures publiques, mais aussi des actifs non matériels, comme une population éduquée et en santé, des services publics de qualité. Donc, les dépenses dites sociales, ce n'est pas juste un coût, c'est aussi un investissement. Ils ne soutiennent donc que des bons services publics, bien c'est une source de développement pour préserver l'avenir du Québec. Et un exemple vraiment intéressant et très parlant à ce titre-là, c'est les garderies à 5 $, qui sont maintenant à 7 $. Il y a une étude récemment de l'Université de Sherbrooke qui démontrait que grâce aux garderies à 5 $, c'est 70 000 femmes de plus qui ont réintégré le marché du travail. C'est 5 milliards de plus dans l'économie du Québec et donc 2,4 milliards qui sont revenus directement dans les poches du gouvernement. Mais justement, qu'a fait le gouvernement Charest dans le dossier des garderies? Qu'a fait? Bien, de 5 à 7 $. C'est ça, une augmentation de 40 %. Et là, il était question, aujourd'hui, on lisait dans les journaux qu'il était question même d'augmenter, d'indexer encore les frais de garde. C'est populaire l'indexation, comme mot. Jean Charest va plus loin que l'indexation même en ce moment. Oui, c'est ça. Donc, le résultat, c'est que la pauvreté au Québec n'a pas diminué depuis que le gouvernement Charest ait été en place. Même dans le dernier budget, 2012-2013, le gouvernement a proposé une analyse des taux de pauvreté. Et bon, il se targuait du fait que le taux de faible revenu avait diminué pour les familles et était resté stable pour les enfants. Mais si on lit vraiment de manière détaillée, on constate que les personnes âgées sont plus pauvres qu'en 2003, au moment où le gouvernement Charest a accédé au pouvoir, et les personnes seules aussi. Donc, un autre axe dont je voudrais parler des politiques économiques, des orientations du gouvernement Charest, et c'est toujours dans l'idée d'équilibrer les revenus et les dépenses, c'est évidemment la réduction des dépenses de l'État. Et on se rappellera de la réingénierie que le gouvernement avait voulu instaurer en 2003. Donc, son idée, c'était d'instaurer… Il avait créé l'Agence des partenariats publics et privés pour accorder plus de place aux privés dans les services publics, ce qui avait également suscité tout un tollé. Les gens, notamment les syndicats, étaient descendus à la rue pour protester contre ça. Il avait donc proposé finalement une réforme qui l'intitulait « Modernisation de l'État » et qui était moins ambitieuse que ce qu'il proposait au début. Par contre, en 2007, l'ADQ est revenue en force lors des élections et donc le gouvernement Charest a voulu une occasion peut-être de faire passer des politiques justement plus néolibérales. 2008, les règles d'attribution des contrats ont été modifiées. Donc, le ministère des Transports, il devait dorénavant, pour les contrats de 100 000 $ et moins, il n'était pas obligé de partir en appel d'offres. Et donc, il pouvait fournir ces contrats-là à qui il le souhaitait. – C'est pas mal tout le temps qu'on avait, Odile, un mot de la fin peut-être? – Peut-être un bon coup. J'avais quelques bons coups que je voulais souligner du gouvernement Charest quand même. La parité au cabinet, ça c'est quelque chose dont les prochains gouvernements pourraient s'inspirer, 50 % de ministres femmes. Voilà. – C'est tout. Bien, c'était quand même, on va pouvoir continuer peut-être de faire le bilan avec Mme David dans quelques instants. Mais je te remercie beaucoup. C'était donc, je ne t'ai pas présenté officiellement, je pense, Odile Rochon qui est économiste. Donc, ça rajoute de la crédibilité quand même à ton analyse. Merci Odile et à bientôt. – Au revoir. – Au revoir.